Ils n'osent pas encore aborder, voilà pourquoi. Ici Alex Wagner de l'Institut Morning Kiss, et nous aidons les hommes actifs et motivés qui veulent dépasser leurs limites et quitter la friendzone pour enfin oser rencontrer, attirer et charmer la femme qui leur plaît. Et je vais te dire un peu plus tard dans cette vidéo comment j'ai fait moi-même pour faire ma toute première approche. C'était il y a une quinzaine d'années. Et c'est l'approche la plus difficile que j'ai faite. Mais d'abord je vais te parler de Philippe, parce que Philippe est confronté à cette peur d'aborder. Philippe c'est un client de l'Est de la France que j'accompagne dans mon programme d'accompagnement en ligne qui s'appelle Magnétisme Masculin. Et Philippe n'a pas l'habitude d'aborder. Il n'avait jamais abordé et il se sent bloqué. Il s'était fixé comme mission quand il a vu mon reportage sur TF1, l'équipe de TF1 qui m'a filmé en train d'aborder avec mon masque médical une jolie jeune femme et est en train de prendre son numéro de téléphone en 30 secondes, à peine. Philippe voulait faire comme moi parce que c'est vrai que quand on me voit faire, ça a l'air facile. Quand on ne sait pas quoi chercher dans cette vidéo, on a l'impression que je ne fais pas grand-chose de spécial. Et quelque part c'est vrai, je ne fais pas grand-chose de spécial. Mais sauf que pour en arriver là, il faut beaucoup de boulot avant. Mais ça c'est un autre sujet. Bref, Philippe s'étant fixé cet objectif, il a échoué. C'est-à-dire qu'il n'a pas agi. Il est resté sans agir. Alors, quand toi, tu n'agis pas et que tu n'arrives pas à faire ce que tu as décidé que tu allais faire, comme Philippe, ça veut dire que presque par définition, ton objectif est trop ambitieux. Il est trop ambitieux parce qu'il t'a fait bloquer. Tu n'as pas agi. Donc, ça veut dire qu'il faut baisser ton objectif jusqu'à ce que tu agisses. Parce qu'un objectif bien calibré, c'est un objectif que tu réussis à relever. Alors, ce que j'ai dit à Philippe, j'ai d'abord baissé l'objectif à, je ne sais plus ce qu'on a dit, cette fête d'aller demander son chemin. Sauf que Philippe, il était rentré dans une spirale négative. Et donc, même ça, il n'y arrivait plus. Donc, je lui ai dit, OK, Philippe, tu vas faire le niveau zéro. Et le niveau zéro, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'abord de sortir de chez soi. C'est vachement important. Sortir de chez soi et d'aller croiser quelques femmes qui nous plaisent. Et juste de sentir qu'on a envie d'aller leur parler, de sentir la peur venir. OK ? Donc, il n'y a pas d'action, il y a simplement de les croiser et de sentir cette peur venir. Et Philippe a fait ça. Il a fait ça une après-midi. Alors, pas toute l'après-midi, mais il a profité de la fin de sa pause de déjeuner pour faire ça. Il a accompli sa mission. Et après, là où ça devient intéressant, c'est que le lendemain, eh bien, il se sentait toujours bloqué, donc il a refait le niveau zéro. Et au bout d'un moment, eh bien, il en a eu marre de faire le niveau zéro. Il s'est dit, OK, bon, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant, je peux passer au niveau 1. Et le niveau 1, pour Philippe, c'était de demander son chemin. Alors, ça paraît rien comme ça. On demande son chemin à n'importe qui, à n'importe quand. Sauf que quand on est rentré dans une spirale négative, eh bien, là, ça paraît difficile. Mais Philippe, du coup, comme il avait validé le niveau zéro, après, il a validé le niveau 1. Il a demandé son chemin. Et après, comme il arrivait sur une bonne lancée, il est rentré dans une spirale positive. Il se disait, ah, OK, je suis en train de relever mes défis. Eh bien, il est passé au niveau 2. Niveau 2, c'est de demander son chemin à une nana qu'on trouve intimidante, très jolie. Et après, eh bien, voilà, sa confiance venant, eh bien, il est passé au niveau 3, dans la foulée, pendant la même demi-heure. Et donc, il est allé voir une nana. Et il lui a demandé son chemin. Sauf que cette fois, il a rajouté un compliment sur un article qu'elle portait ou qu'elle avait, un accessoire de mode, par exemple. Et après, il a même tenté le niveau 4, dans la foulée, qui est de faire un compliment direct sur la femme en question. Donc, cette fois, la concernant elle, plutôt que quelque chose qu'elle porte. Donc, tu vois, c'est cette dynamique. Alors, Philippe, il était vraiment bloqué. Il en était venu aux larmes, OK ? Donc, très bloqué. Tu ne seras pas plus bloqué que Philippe. Si Philippe a pu y aller, toi aussi, tu peux y aller. Et cette dynamique de te fixer le premier échelon, eh bien, c'est forcément le bon échelon pour te débloquer. Parce que si tu te fixes un objectif trop élevé, eh bien, tu vas buguer, tu vas bloquer, tu vas être paralysé. Et moi, c'était mon cas, pour revenir à mon expérience personnelle, il y a 15 ans, quand j'ai débuté. Pendant longtemps, j'avais comme objectif d'aller aborder une nana, d'entretenir la discussion, de générer son intérêt, de l'attirance, et de prendre son numéro. C'était tellement une montagne que je m'étais mis devant moi que c'était mort. J'étais bloqué, paralysé, je n'arrivais pas à y aller. Et c'est seulement quand je suis tombé sur un bouquin de développement personnel qui m'a expliqué cette idée de décomposer la montagne en petites marches individuelles, que j'ai pu me fixer une marche suffisamment petite pour que je puisse y aller. Et pour moi, la première marche, c'était juste d'aller demander l'heure. OK ? Donc, c'est comme ça qu'on se débloque. Si tu aimes cette vidéo, mets un pouce vers le haut, abonne-toi et clique sur la cloche pour être averti parce qu'il y en a une nouvelle tous les jours. Et si tu ne l'as pas encore, télécharge, c'est dans la description en dessous, le lien, mon guide gratuit PDF qui s'appelle « Les 4 compétences clés » et qui résume tout ce que tu as à savoir en 4 compétences concernant les rencontres amoureuses entre hommes et femmes. À demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501